Bonjour et bienvenue, on est reparti, on va combattre une veuve noire. Mais attendez, j'ai fait des choses, j'ai fait des choses, faut que je vous montre. Donc, on a brisé quelques murs, on en a rajouté. Je sais pas trop encore ce que je vais faire en fait de ce côté là, je vais vous montrer ce que c'est là-bas. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de ce côté là, parce que de ce côté là est en fait un peu inoffensif. La seule chose en fait qui attaque ma base, c'est les loups, c'est les araignées loups. Donc, ouais, enfin maintenant on peut les faire au corps à corps et tout ça. Je les fais plus genre à l'arbalète de loin, je peux complètement les défoncer au corps à corps. J'ai fait ça aussi, une lampe là qui pend. C'est marrant parce qu'elle s'allume la nuit en fait, c'est des lampes suspendues de lucioles, donc du coup ça brille que la nuit. Donc c'est plutôt sympa, bon par contre ça pend très très bas, donc il faut un plafond plus haut. Mais c'est ce que je vais faire de toute façon, parce que là notre petite maison en fait, du coup le haut ne sert plus vraiment à grand chose. On peut mettre les choses pour sécher à l'extérieur. Tiens, repassage. Donc voilà, cet endroit là en fait le grenier ne sert plus à grand chose. Donc on va le changer. Hop. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté des arches en champignons pour cet endroit là. Je trouve que ça fait très stylé en fait, ça fait très très stylé. Du coup ça augmente les murs, déjà ça augmente les murs, c'est sympa. Mais surtout, ouais, je trouve que ça fait super stylé, ça fait vraiment genre château, défense de château et tout ça. Bon bien sûr, la tour, il faudra la changer là avec la tourelle et tout ça. Mais voilà. Et après j'ai posté en fait, j'avais des piques en fait qui me restaient de l'autre côté et tout ça, qui n'ont jamais été touchés ou qui ne servaient à rien en fait. Et du coup j'ai des tout smith là. Donc voilà, donc si on a une défense, ça devrait plutôt être sympa. Ça devrait plutôt être sympa. Peut-être que j'en mettrai un peu de ce côté là, et un peu de l'autre côté. Mais la plupart du temps, le combat de toute façon, il se fait là. C'est vrai que dans un sens, dans ma... Dans mon ignorance, quand je commençais le jeu, je ne savais pas comment ça se passait en fait, les combats et tout ça. C'est vrai qu'au final, bon, on s'est placé dans un endroit un peu embêtant, vu qu'il n'y a rien de plat en fait. Il y a des creux partout et tout ça. Et enfin voilà, c'est un peu le bordel. Mais on s'est mis d'une façon où il n'y a vraiment qu'un mur en fait qui se fait attaquer. Donc ça c'est la bonne chose. J'ai envie de dire, ça c'est la bonne chose. Alors, lui, tiens. Vous voyez qu'en fait, il y a notre petit charançon là. Depuis que j'ai ou re-ouvert la base, et on l'avait vu déjà dans la dernière vidéo. Depuis que j'ai re-ouvert la base, en fait, il se passe ça. C'est-à-dire que les charançois en fait viennent voir mes champignons. Voilà, lui il est super gros. Je crois que ça c'est une... Ça doit être une pousse verte. Je crois que les autres n'étaient pas de pousse verte en fait. Il est méga gros. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, il doit sûrement exister des types de pièges en fait pour faire ça. Parce que j'ai pensé aux... Regardez ça. J'ai pensé aux choses qu'on peut crafter. Alors attendez, il faut que... Il faut que... Je me rappelle du nom. Lisier. Lisier. Voilà, on peut en faire de viande. Donc ça c'est pour les moucherons. On peut en faire végétal. Donc ça, ça va sûrement être pour les pucerons. Et pour les champignons, ça va être du coup pour les... Comment ça s'appelle ? Les charançons. Et je me suis dit, vu que les charançons mangent ça, on peut les mettre au sol et tout ça et les faire venir. Mais ce qu'on avait vu... C'est quoi ? Ce qu'on avait vu, c'est qu'ils étaient aussi attirés par ça. Par les parcelles de jardin en fait. Et je me suis dit, il doit sûrement exister une sorte de piège avec ça. Et j'ai regardé un peu internet. Je me suis un peu spoilé sur YouTube cette fois. Et il en existe bien. Donc les gens en fait font un peu des sortes de choses comme ça. Bon, moi je les fais un peu plus... Comment dire mieux dans un sens. En gros, c'est que vous utilisez des toits. En fait, les... Tous les charançons, les pucerons... Les choses comme ça ne peuvent pas monter les escaliers. Parce que c'est des marches. Mais par contre, ils peuvent monter les toits. Parce que c'est tout plat. Donc ils peuvent complètement monter les toits. Par contre, je l'ai mis là. En théorie, normalement, les fourmis ne vont pas là-dessus. Les fourmis ne vont pas là-dessus. Après, pourquoi je l'ai mis là ? Parce que là, on a les champignons. Donc là, on a une... On a une... Attendez, c'est quoi qui arrive ? Ok, c'est cocciné le charnier. Il y a des charançons qui viennent là pour les champignons. Et après, il y a des champignons là-haut. Vous voyez ? Là-haut aussi. Donc du coup, en fait, ils font une ligne. Je me suis dit que là, ça serait pas mal en fait. Ah bah, tenez, il y a un truc qui a cassé. Je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être une fourmi a essayé de les attaquer. Tiens, c'est embêtant, ça. Peut-être une fourmi a essayé de les attaquer. Il faut regarder s'il n'y a pas des trucs cassés. Ah si, le mur va presque casser. C'est marrant, ça. Le mur va presque casser. Mais en tout cas, on peut les massacrer. On va faire ça. Il est quelle heure ? Il est 16h50. Il faudrait que j'attende encore un peu parce que je voudrais les tuer quand ils sont un peu plus proches de... Quand on peut dormir, en fait, tout simplement. Quand on peut dormir. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est des toits. C'est après un petit mur. Et après, j'ai 4 piliers au centre. Parce que si c'était quoi ? Si je mets par exemple un échafaudage. L'échafaudage, ils vont passer en dessous. Ou se bloquer. Ou je ne sais pas trop quoi. Mais les gens, en fait, ils utilisent des pots avec des champignons dedans. Pour les appâter. Moi, du coup, vu que j'avais vu qu'ils allaient directement sur les champignons. Moi, je vais utiliser ça. Donc en fait, le centre, ça peut être un échafaudage. Ça peut être ce que vous voulez. Mais voilà, vous mettez une jardinière. Et hop, c'est nickel. Par contre, on va juste refaire ce côté-là. Avec le toit. Mais voilà, on va en tuer quelques-uns. Alors, pourquoi j'ai fait ça, en fait ? C'est parce que je voudrais en avoir quelques-uns de réserve. Parce qu'on va combattre la veuve noire. Et honnêtement, ça a l'air d'être un peu de la merde à faire. J'ai vraiment pas envie. Mais bon, et on va y aller avec le set coccinelle que j'ai augmenté au niveau 6 ou 7. 7. Parce que, oui, ça va nous permettre de se soigner un peu plus facilement. Ah, c'est du trèfle qu'il faut. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Et je sais pas pourquoi, par contre, le mur a été abîmé. Et le toit détruit. Vu que le toit, c'est de l'extérieur, j'imagine vraiment que ce sont des fourmis, en fait. Qui ont essayé de détruire ça. Je pense. Alors après, est-ce que vous pouvez empêcher les fourmis de faire ça ? Bah, pas vraiment. Les fourmis, elles se baladent de toute façon. Après, ce que vous pouvez faire, peut-être, c'est faire... Vous savez, on peut faire des appâts, maintenant. Genre des vrais appâts. Genre... Ça. Genre piège à appâts. Je sais pas si on peut faire venir les fourmis, comme ça. Mais voilà. Vous voyez, hop. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils mangent, en fait. Ils arrivent plus ou moins à manger, des fois. Des fois, j'en vois, ils ont la trompe et tout ça. Ils font l'animation comme s'ils mangeaient. Donc, je pense qu'ils y arrivent au bout d'un moment. Mais voilà. Vu que c'est le champignon à partiel de jardin, ils peuvent pas le détruire, le champignon. Donc, c'est cool. Oh, il y en a plein. Ça pète. C'est abusé, ce truc. Ça marche trop bien, en fait. Ça marche un peu trop bien, je trouve. Donc, on va pouvoir avoir plein de nourriture pour se soigner. Ça, c'est cool. Donc, ouais. Donc, je suis assez content. Voilà. On va... Si on dort maintenant, ça va faire tôt. Mais il y a le voyage aussi. Ça ferait deux heures. Ah, aussi ! Alors, j'ai des nouveaux passages. Alors, oui. Alors, j'ai fait des trucs avec l'argile. Donc, il y a un passage là et un passage là. Et ça nous amène... Alors, attendez. Du coup, ça nous amène sur cette parcelle-là. Et ça nous amène à la veuve noire. Et donc, j'ai fait des escaliers en argile. Et ouais. Ah oui, aussi, vous vous rappelez que les fourmis, en fait, elles étaient bloquées ici. Quand la base était fermée. Maintenant, vu qu'elle est plus fermée, les fourmis ne se bloquent plus. Et les fourmis ne sont même plus à l'intérieur, en fait, de la base. Donc, ouais. Ah oui, là aussi, j'ai refait un mur. Voilà. Bon, on va peut-être y aller. Ça fait beaucoup de parlottes pour vous montrer les bases. Mais bon. Pourquoi pas. Donc, voilà. Je suis assez content, là, de ce qu'on est en train de faire. Et après, on peut faire sûrement pareil pour les pucerons. Et on met des herbes à la place. Et en théorie, ça va les faire venir. Et ils vont essayer de monter peut-être sur l'herbe et tout ça. Et peut-être, genre, se tuer ou non, c'est rien. Voilà. Ça peut marcher aussi. Donc, je vais en faire un avec l'herbe. Bon. Les petits, désolé, mais il va falloir y aller. Voilà. Désolé. Ça marche bien, ce truc, putain. C'est abusé, quoi. Ah oui, j'ai augmenté ma dague. Vous vous rappelez que je parlais du fait qu'il nous faudrait peut-être une dague ou alors une épée pour les moustiques. Donc, j'ai fait une dague de frais. Et j'ai repris la dague arachnique parce qu'elle fait du poison. Donc, c'est vrai que je l'aimais beaucoup, cette dague. Et les moustiques qu'on combat, tigres, ils sont faibles contre le frais et la taillade. Donc, ça devrait bien aller. Vous voyez, lui, encore, il va essayer de bouffer mes champignons. On devrait peut-être mettre ce gros champignon à la place là-bas. Parce que, comme ça, ça fait un repère, à la limite, j'ai envie de dire. Mais je ne sais pas s'il le manque, celui-là. Parce que j'ai l'impression que... Après, il s'arrête au premier champignon. Donc, j'en sais rien, en fait, s'il les manque. Mais bon, on va dormir. On va dormir, on est prêt. Tout ça, c'est abusé. Ça tue, ce truc, ça tue. Ça tue vraiment. Donc, ouais, on va utiliser cet équipement ou le coccinelle. Et on va utiliser la masse, je pense. Et on va utiliser ça comme amélioration. Il y a un truc, c'est ça. Il est plus difficile de parer les coups de tes ennemis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, au final. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une description comme ça ? Ah, ne me dis pas que toutes mes... Non, non, il n'y en avait qu'une. Non, non, mes charançons sont bonnes. Je ne voulais pas les faire cuire maintenant, parce que je ne sais pas trop si les fourmis vont venir les bouffer. Vu que je n'ai pas encore complètement fini la base, je voulais... faire attention à ça. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est plutôt sympa, ce système. Je suis assez content, moi. Donc, il faut que je fasse une... Il faut que je fasse aussi une sorte de place pour mettre les feux, en fait. Ça va nous aider aussi. On va faire... On peut faire ça. Endurance de combat. C'est trois champignons, j'ai remarqué aussi. Je sais que ça fait beaucoup, mais il va falloir... Il va falloir que je commence à faire attention, en fait, aux plantes. Et quand elles sont finies, il faut que je remette des champignons tout le temps. J'ai pensé à ça aussi. Il faut vraiment qu'on y aille à fond pour les champignons, parce que c'est vraiment ce qui va nous aider à faire beaucoup de choses. Hop, hop, hop. Ok. Je pense que... C'est pas mal. Parce que le truc... Vu qu'on peut pas... Genre, garder la nourriture, à part la sécher, mais la sécher, ça devient des encas. C'est pas des repas, c'est pas... Ça donne pas de bœuf, ça redonne pas de vie. Donc, honnêtement, c'est vachement bien de pouvoir faire ça. De pouvoir garder les trucs vivants, les charançons vivants. Après, vous pouvez mettre des piques, et comme ça, ils meurent automatiquement. Mais bon... Bon, du coup... C'est con, parce qu'ils vont mourir. Donc, voilà. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Là, j'ai refait aussi une passerelle, vu que c'est très... C'est un gros creux, en fait. C'est un peu comme là. C'est un peu le même système. Genre, le mur... J'en sais rien, en fait, quel point, Cardino. Le mur nord-ouest et le mur, du coup, nord-est. Parce qu'on est en plein milieu. Donc, nord-est et nord-ouest, on est... On a des bons creux, quoi. Donc, voilà. Portes, avec passerelles et tout. Ça, il faut que je le bouge, aussi. Ça, j'ai eu l'idée, peut-être, de faire une sorte de petit bâtiment, en fait, pour... Pour ranger tous les bois, en fait. J'ai pensé à faire ça. Peut-être que je vais le faire. Tout ça, et tout ça, ça va nous permettre de nous soigner. Il faut qu'on prenne des carreaux. Qu'on prenne des carreaux. On va prendre des carreaux comme ça. Est-ce que je peux en refaire, des carreaux en bois ? Non, c'est pas là. C'est là. Il y a aussi 7 arbalètes qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. J'en ai fait 25 de plus. C'est pas le top. Ouais, non. Les duvets d'acariens domestiques, là, il va falloir les... Il va falloir les chasser. J'aurais dû faire... Il va falloir des plumes. Ouais, ça serait mieux, en fait. Comme ça, j'ai toutes les mêmes. Voilà. Comme ça, j'ai deux stacks de 40. C'est plus simple, en fait. Et voilà. Champ-popote. Après, on va compter ça. Mais les champ-popotes, c'est en théorie facile. Après, si on a vraiment besoin de récupérer plus de... Là. Donc, attendez. Donc, il faut passer par là. Si on a besoin de récupérer plus de moisissures, on fera un tour, on fera une... Une excursion, en fait, dans la zone de... De poison. Donc, c'est très simple. On peut ou tuer des choses, ou... Tout simplement, ramasser les... Les... Les sortes de plantes, là. C'est quoi, quel moment ? Ça fait longtemps que j'ai pas vu de loup, donc... Putain, c'est une... C'est une coccinelle. Ça fait super longtemps que j'ai pas vu de loup, honnêtement. Merde, qu'il y a l'ambiance. Le truc, c'est que... Quand je suis en mode barbare... Je vois pas de débuff, en fait. Donc, pour moi... Il y a pas de débuff. Quand ils disent que c'est plus difficile, en fait, de parer... Moi, je pense pas. Je pense que c'est faux. Ce qu'ils disent. Alors, vous voyez, il y a plein d'argile partout. Et, en fait, c'est une ressource que vous pouvez donc avoir dans l'inventaire. Et, vous avez des fondations. Il y a deux fondations, en fait, en argile. Après, il y en avait avec des argiles et de la pierre. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est... Simplement, argile. Et, vous pouvez faire des choses... C'est quoi qu'il y a derrière moi ? Une larve. Ah, ça serait une larve. Vous pouvez faire des choses comme ça ! Regardez-moi ça ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! J'aurais pu même faire une pente encore au début. Ah ! Je suis un peu con, aussi. Faut pas attention. Ah, oui ! Non, mais c'est vrai qu'il faut que je saute. Vous voyez ? Et, j'ai essayé de faire un truc un peu joli, au moins. Pour que ça aille bien. Et, ça marche bien. Ça marche bien. Et, c'est en argile. Donc, c'est super facile à faire. Donc, on y va. On va se balader. On va tout faire en argile. Et, là, je vais faire un joli escalier, aussi. Pareil. Tout en argile. Regardez-moi ça. Hop là ! Bon, là, il y a une plante, une feuille qui passe à travers. C'est pas grave. Et, voilà ! On est à l'endroit de la veu noire. C'est pas cool ? C'est cool, quand même. C'est plutôt cool. Donc, voilà. Je suis... Je suis assez content de ça. Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste prendre un amour. C'est quoi, car... On va lancer ça, là. Donc, ouais. Je suis très content de moi. Ah, merde. Je l'ai pas vu. Ah, la dague. On va tester la dague. Vas-y, fais voir. On va mettre ta fraise. Oh, t'as du poison sur toi, maintenant. Merde ! Pute. Et, surtout aussi, que c'est que la dague ne consomme pas beaucoup d'endurance. Donc, c'est bien. What the fuck ? Super. Ah, mais les deux, ils me lâchent pas, en plus. Bah, tiens, ça vous reprendra. Ah, on soigne vachement vite, quoi. On soigne vachement vite. Eh, on se débrouille vachement bien pour combattre deux gros moustiques, là. Ils me lâchent pas, c'est felou, quoi. Enfin, ils sont tellement loin de leur spot. Un devrait vite monter. Regardez le régène, regardez le régène. Merde. Putain, je regardais pas. Je regardais pas le combat. Vous avez vu le régène ? Vraiment cool. Vraiment cool. Ouais, je pense que la dague, ça aide. Je crois que c'est plus efficace, quand même, que la masse. C'est moins dangereux, déjà. Parce que, honnêtement, il tape super fort. Et ça me tue mon endurance, moi. Et des coups de masse, ça m'enlève beaucoup d'endurance. Donc, on peut faire ça, là, comme ce que je viens de faire. Après, les dégâts, ouais, non, ça va. Bah, je sais pas trop quoi en penser, je vais être honnête. Mais, je pense que c'est potable. Vous allez combattre la dague. Bon, par contre, la dague, bah, elle prend chair à chaque fois. Il faut complètement venir avec des cols. Il faut complètement venir avec des cols. Mais, je pense que ça vaut le coup. Tiens, on peut prendre... Ah oui, j'ai remarqué aussi que... Si vous mettez... Genre... Si vous mettez ça, ça agit sur l'argile. Là, on met deux coups. À un moment, je mettais un seul coup. Je voudrais bien savoir pourquoi. J'avais un buff de dégâts, peut-être. Mais, ouais, l'argile... Il y a beaucoup d'argile ici, donc c'est vraiment cool. Il faut construire plein de ponts et tout ça. Et je crois que je vais en avoir besoin, en fait. C'est pour ça que j'en prends un peu, là. Mais, je ne vais peut-être pas en avoir assez. On peut partir, de toute façon. On n'est pas là vraiment pour ça. Il n'y a pas de femmes qui ont crié, mais... On a un peu perdu du temps avec les... Avec les moustiques. Mais ça s'est bien passé, on les a tués. On va devoir faire... Un espace libre, par contre. Pour changer entre arbalète et arme de corps à corps et tout ça. Il faut faire attention aux petites. J'ai crié la dernière fois quand j'ai vu les petites. Parce que je ne m'attendais pas, en fait, à voir des petites veuves noires. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait être... Genre... Genre comme une loup, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre comme une loup, donc elle est, genre, unique. Je pense à ça, moi. Pour l'instant, l'argile, ça va être là. Ouais, d'accord. Il serait peut-être un peu, beaucoup, en fait, d'argile. Peut-être pas... C'est par terre. Je pense qu'on a touché une petite, en fait. Ah, oui, elles sont là. On a dû toucher les petites. Ouais. Je vais voir la juvéline, si elle est sensible à quelque chose. Faiblesse épicée. Ok. On peut peut-être sortir la hache à la limite. Mais la veuve noire de base, elle est... Il n'y a rien du tout, quoi. C'est ouf. Le jardin superbe déposé créature opérée d'obtenir du venin d'araignée et inculine d'araignée. Il n'y a rien de spécial, du coup ? Elle a quatre... L'araignée d'où, elle a deux cœurs et elle en a quatre, quoi. On a combattu, je crois, des trucs avec trois cœurs. Ouais. Mais pas quatre. Ouais, j'en sais rien. Ok, c'est parti. Non, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On a ça. Ça, je ne sais même pas si ça sert vraiment, mais bon. Par contre, vu que j'en parlais, je ne sais pas si ce n'est pas mieux de faire ça. De déséquilibrer les ennemis. Et on utilise la hache à la place. Peut-être. Ouais, mais je vais faire moins de dégâts, en fait. Parce qu'elle est résistante. Elle est résistante au feu, hein. Feu mort. Elle est résistante, ça. Elle est résistante, donc... Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Critique. Ouais, peut-être. Bon, allez, go. La vie, quelle heure. Est-ce qu'elle va sauter ? Elle saute. Ok, elle s'est loupée. Elle se déplace comme... Oh, la vache. Elle se déplace comme une... Ah, mais c'est une wolf, en fait. C'est une loup, en fait. Oh, mon endurance. Elle me zappe. Toute mon endurance. Oh, mon endurance. Ouh, la vache. Ça redonne beaucoup de vie, hein, putain. Pas mal. Ah, mon putain. Oh, la la. La masse, quoi, qui est un peu trop courte, quoi. Allez. Je me dis yo, là. Je me dis yo là. Je me dis yo là. Je suis.. Mais ça le repousse pas Même si tu fais des Des bombes parées D'accord je commence à capter Genre son enchaînement Tu peux la parer parfaitement Ça repousse pas Je crois que j'ai aggro les petits Je crois que j'ai aggro les petits Je commence à prendre un peu le pli Ok 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 Putes Elle a peur ou quoi ? Attends parce que j'ai pas envie que Je vais me faire tuer Ok on a fait une foison Mais attends ça va peut-être reset ça Sonia Non Ouais non mais reste là Reste là Reste là J'ai peur qu'elle s'énerve Est-ce qu'elle a abandonné ? On l'a eu Oh la vache Est-ce qu'elle a bugué ? Ou est-ce que c'est Genre un truc de Lya Qui fait ça Genre au bout d'un moment Elle l'attaque plus Parce qu'elle a peur Ou je sais pas quoi Oh putain On a récupéré deux Qu'est-ce que c'est que ça ? Super venin d'araignée Du venin d'araignée si puissant Qu'il peut tuer presque tout Ouh la vache Le crochet incroyablement tranchant D'une veuve noire légendaire Oh là Je crois qu'on a aggro des trucs Qui sont dans la paroi Par contre ça s'est bien passé Oh mais honnêtement L'armure coccinelle Elle est vraiment bien Pour ce genre de choses Elle fait un putain de régène de fou Elle augmente tellement Le soin Honnêtement Ouais y'a un truc dans la paroi Je crois Bon on va aller voir maintenant On va aller se faire les petites Même les petites Le poison il a abusé Par contre un truc qui m'embête énormément C'est que quand je suis à la première personne Je vois pas trop ce qu'il se passe A droite à gauche Et le bruit du poison C'est le même bruit Que quand on se fait taper en fait Mais même elle Ça les repousse pas Quand je pars Quand je fais un super pari C'est le même bruit du poison C'est le même bruit du poison Même les petites Elles sont dangereuses Ouf Il dure super longtemps Sans poison C'est incroyable C'est du venin en fait C'est pas du poison Attends Elle est pas seule C'est quoi ça Ongle d'orteil Ah je crois qu'on en a besoin en plus Pour l'histoire Ok Ok très bien Je suis pas rassuré là C'est quoi qu'on entend Je connais ce bruit Non c'est pas une araignée Je connais ce bruit Je pense qu'on s'est bien préparé là Le coup de tous les soins Et tout ça C'est pour ça que je voulais absolument Faire mon piège Est-ce qu'on détruit les sacs ? Putain mais T'arrêtes pas de te sauver toi Voilà Vas-y casse toi Est-ce qu'on détruit les sacs ? Pour voir ce qu'il y a Genre est-ce que c'est des veuves noires aussi ou pas ? La masse elle a bien Elle a bien fonctionné Peut-être qu'on peut remettre notre Je sais pas Pour l'instant on va c'est comme ça Quoi ? Poche de toile niveau 3 ? Niveau 3 ? Vache Ah oui c'est vrai qu'elles Elles sont faibles contre le feu C'est vrai que j'ai oublié ça Ah oui déjà c'est mieux Même les sacs Ils sont spéciaux Incroyable Oh Boudopunesse verte C'est méga rare Oh une corne Corne de bœuf Qu'est-ce qu'il se passe ? Avec les effets de poison Ça me stresse grave Ok on a ça 25 Très bien Euh C'est... Ah putain mais il y a que des trucs Grares en fait dedans Ça doit être... C'est une fourmi rouge je crois Euh pas rouge Euh... Feu ? Mais elles donnent méga mal Elle donne plein de toile en plus Mandibule de fourmi de feu On en a jamais vu des fourmi de feu Bon par contre ça c'est de la merde Je suis un peu déçu Euh... On pourrait manger à la limite Ça il m'en faut Je connais pas Nickel Nickel Et après il y a plein de toiles Euh... Il nous faudrait les toiles aussi À la limite Ça ça va périmer de toute façon Ouais 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 Euh... Allez let's go on continue hein Est-ce que je vais pas regretter ? Qu'est-ce que je l'aime ce... Ce set de coccinelles Depuis qu'on a... On l'a augmenté Qu'on a remarqué Là qu'il y avait euh... Truc de régène là J'ai fou ça Ouais c'est 5... 5 toiles par araignée Ça pète Je suis une chape Ça tue Ça tue C'est magnifique Oh il y a des... Des crocs là Oh mon dieu Doucement 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 C'est sympa hein quand ça fonctionne Ce truc Ce truc Ça augmente même les euh... C'est quoi ça ? De tic ? Ah cool Ça augmente même les bouffes en fait La tête de feu on connaît ça C'est pas très... On va prendre quand même Ce truc de tic on connaît Il faut que je mange Je boive Il faut que je mange Je boive Mais c'est mieux que rien Ouais la vie que les... Que la nourriture donne C'est même ça C'est grave augmenté J'ai envie de garder l'argile Mais en fait ça sert peut-être un peu à rien de garder l'argile Je vais être honnête C'est quoi ça ? C'est encore que des trucs rares Oh la la Putain elles font des attaques de loin en plus Enfin elles sautent Je crois que c'est la plus dure qu'on ait combattu hein Et je suis content qu'on l'ait fait en plus au corps à corps Et ça m'a bien appris A combattre Il faut de la place Alors attends On a ça Ça c'est rare Et après c'est des carapaces de cloporte Carapaces de cloporte c'est aussi rare Je dirais pas non On peut virer la tête de fourmi de feu à la limite On peut se casser Oh la vache Je suis content Je suis très très content On peut partir honnêtement Enfin on peut rentrer à la base Et en fait je voulais continuer à J'ai l'impression d'entendre des trucs Je voulais continuer à A crafter des choses Il y a sûrement un Ah yes ! C'est quoi ça ? Un bœuf ? Je voulais continuer à crafter des choses en fait Et c'était euh Faire une tyrolienne Est-ce qu'on peut faire de loin ? Tant que j'y suis J'ai pas envie que ça se fasse mal en fait Après la question c'est Est-ce qu'on peut prendre la veuve noire Et euh Et euh La faire taper ça Je suis sûr que les deux on peut se les faire taper l'un l'autre Oh la la Fait chier Ah très bien Bah honnêtement Je suis sûr qu'on peut se le faire au coeur à peur Oh putain il m'a fait peur ce con Ok d'accord ça va ça va ça va On va prendre ça Putain le putain de jump scare de merde Tiens foire Descends descend 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 Parce que tu me fais chier Viens Je m'en rappelle plus trop de ses attaques Tiens c'est le marteau de Thor qui vient de te taper Et puis je t' Viens Je t'ai attacké Tu as pas à être Je t'ai un peu Je t'ai eu Je suis très triste À partir Et je t'ai eu Je t'ai eu Je t'ai eu Je t'ai eu Tu vas Je t'ai eu 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 Quand ça fait des critiques, c'est pas mal. Oh. Oh merde. Oh putain. Il faut se rappeler que si jamais on met la lumière, on n'aura plus le régène. On n'aura plus le super régène. Doubler les soins, faire gaffe. On va rentrer de toute façon après ça. On va rentrer, par contre il y a une flèche là. On a tout ça à regarder. Fais-moi rêver. On les a jamais vus encore les fourmis guerrières. Club de fourmis de feu. Oh, un nouveau club. Ça tue. Ça, ça sert pour l'histoire. Je ne sais pas si on peut en faire des trucs. Ok, ok. Ah merde. C'est 0 sur 3. On a une armure. Poignard de la veuve. On a une armure et on a une nouvelle dague. Ah bah merde. Du coup, j'ai augmenté la mienne pour rien. J'ai augmenté la mienne pour rien. Je suis content aussi qu'on ait fait la santé max. Qu'on ait trouvé toutes les dents la dernière fois. C'était vraiment cool. On va se concentrer sur l'endurance maintenant. On va faire vraiment endurance, endurance. Et là, on va faire les ressources la prochaine fois. Alors, fais-moi un peu rêver. Pardon, c'est là. Ah oui, déjà, je voulais voir si on enlève le poison. Le poison. Remettre barbare. Si on ne combat pas un truc super pété, ça va. Alors, vas-y. Club de fourmis de feu. Il est joli. Gourdain exceptionnellement mortel fabriqué à partir de morceaux de fourmis de feu. Waouh, l'étourdissement. Étourdissement critique. Je vais voir comparé à l'autre, là. Ah ouais, putain, c'est ouf. Pas mal, pas mal. Après, cimetère. Putain, elle est jolie. Ouh, elle est stylée. Ah tiens, des chrysalides, mais pas séchées. Intéressant, ça. Avec de la roue. Il faut dix ongles, là-bas, putain. C'est pas fini. C'était rafraîchant. Une arme sérieuse, rapide et noble, forgée à partir d'ongles d'orteils particuliers. J'entends des bruits sur ma droite. Genre, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mon casque qui déconne ? Très bizarre. Rouille, corde, ongles, peau. Enveloppée dans des matériaux de luxe comme la corde en ouate et la peau de pup. Avec une lame couverte de fragments de rouille tranchant. Infection. Ah oui, parce qu'il y a de la rouille, du coup elle fait infection. C'est sympa. Ouais, ça serait une bonne, sûrement une des meilleures épées qu'on peut avoir. Vu les dégâts. On a le poignard de la veuve. Ouh, il est joli, ça. Il faut quatre super venins. On a un crochet de veuve noire, ça va. Et les cordes, ça va. On a une araignée légendaire, il reste encore du venin extrêmement puissant à l'intérieur. Ouh. Ça, on va la faire, ça. Le poignard de la veuve. Ça, on va la faire. Deux points de dégâts. C'est ouf parce que, honnêtement, c'est beaucoup plus que ce qu'on a. Euh... C'est quoi ? Ouais, c'est le double, quoi. C'est bien. Après, je me demande si c'est du gros poison ou est-ce que c'est le même poison. En théorie, ça devrait être du super poison. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Flèches super venimeuses. C'est des flèches en bois. Flèches recouvertes de venin le plus mortel qui soit. Ah... Intéressant. Et après, apparemment, donc, on a eu aussi un équipement. Alors, les cuirasses de fourmis de feu. Parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas. Je crois qu'on peut toutes les faire, maintenant. Parce qu'on a eu les mandibules. Mais avant, on n'avait pas les mandibules. Donc, on peut faire ça. Là, il ne faut pas de mandibules. Attendez, on va regarder ça après. Et là, il ne faut pas de mandibules non plus. Je pourrais faire l'armure de feu. On va la faire, je crois. Je crois qu'on va faire ça pour la tester. Épaulière de veuve. On a eu que l'épaulière. Donc, il manque encore des parties qu'on n'a pas. Couvre-épaule léger. Fabriquer à partir le reste d'une veuve noire. Dégâts de poison plus. Armure légère. Il faut deux crochets. Intéressant. Dégâts de poison plus. On a déjà L. Ça, si on l'augmente au niveau 6, on peut avoir dégâts de poison plus, je crois. Mais là, on aurait ça directement. Donc, il faudrait voir ce que ça donne au niveau 6. Épaulière abeille, épaulière... Feuve. Ouais. Pas mal. Intéressant, intéressant. Ben, je suis très content. C'est surtout la dague, en fait. Je vais être honnête. C'est surtout la dague qui m'intéresse. Et tout. Même ça, on ne peut pas le prendre. On va rentrer. On va rentrer, on va... Ah oui, oui, oui. On a ça aussi à analyser le crochet de la veuve noire. Oui, non, du coup, on aura l'armure. Je pense que ça, on peut faire la tête et les jambes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain de moustiques dans la paroisse, c'est ça ? Ouais, il y a moi aussi une paroisse. Non mais bon, on ne va pas vous tuer, on n'a pas la place. Putain, je suis content de l'avoir combattue. Pouh, elle m'a fait peur quand même. Elle est super violente. Elle est super violente. Donc j'imagine qu'il y en a d'autres. Il va falloir plus ou moins les farmer. Je ne sais plus où j'ai mis mon... Je crois que je l'ai loupé. Ouais. Après, ce n'est pas très grave, on peut sauter au niveau, honnêtement. Ça fait un peu... Je crois qu'on ne peut pas mourir, mais j'ai un doute maintenant. J'ai un doute si vraiment on ne peut pas mourir. Ah, tiens, il y a un... Ok. On est bon. On va faire comme ça, pas plus vite. On n'a quasiment aucun dégât, ça va. Ah, je suis très très content, là. Très très content du combat. Et des nouvelles choses. C'est bien avec ce petit... Ce petit chemin, là, comme on a. J'ai pas assez de... dans le morceau. Non, c'est bon. Si jamais on a des boss à faire, honnêtement, c'est armure... Foxinelle. Elle nous a déjà vachement aidé, euh... Non, c'est une punaise. Elle nous a déjà tellement aidé avant. Et là, elle refait pareil, elle nous re-aide. Sans ça, je me voyais pas la tuer, hein. Ouais. Je vais être honnête, sans ça, je la tuais pas. Quasiment certain qu'on la tuait pas. Car, euh... Et ces enchaînements, en plus, on peut pas les arrêter. Genre, elle fait que enchaîner. Même si on fait un super blocage, elle fait que enchaîner. Elle s'en fout. Fouf ! Alors. Hop. Déjà, tout ça. C'est bien. Euh... Ça. Ça, on peut le mettre ici. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, il faut l'analyser, donc on va le faire. Les fourmis, j'avais plus ou moins mis là les choses. Ça, c'est des ongles. Là, j'ai mis des trucs, en fait, qui sont un peu tout et n'importe quoi. Genre les parties, les cornes, les mandibules, les trucs un peu comme ça. Et là, dans ce coffre-là, c'est plutôt les trucs gluants, j'ai envie de dire. Genre avec les glandes d'acide, la saleté, des trucs comme ça, en fait. C'est un peu comme ça que je fais les coffres. Très bien. On va aller voir, on va aller identifier ce qu'on a. On va sûrement pouvoir voir la nouvelle armure. Tiens, avance. Je me demande si la résistance de poison nous aide quand même un peu. Je ne sais pas. Le jeu nous dit non, quoi, en fait. Donc, est-ce que la mutation fonctionne ou pas ? Moi, je ne sais pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, je pense qu'on peut se faire un 7. qui est genre dégâts poison. Putain, il faut 3 venins, quoi. Oh, c'est ouf. Oh, la vache. Est-ce que c'est relou ? Enfin, c'est beaucoup d'objets super rares. Je me demande si on peut se faire un build poison, en fait. Après, je ne sais pas sur quoi ce serait utile. Plus ou moins tout, sauf les araignées et les robots, j'imagine. Ce serait intéressant de tester. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, je suis un peu claqué, moi. Moi, j'ai eu des... On a eu une putain d'aventure. Ça y est, quoi. J'en peux plus. On va dormir. Ah, moi, j'ai envie d'arrêter et de... de me reposer, honnêtement. Après un combat comme ça, ça y est, c'est fini. Très bien. Attendez, j'ai encore un truc là. Ah, c'est légende. C'est bon. C'est bon. Là, on a peut-être à réparer la masse, à la limite. Le reste... Putain, ouais, non. Même l'armure, elle a pris cher, en fait. C'est ouf. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais... Ouais, là, l'armure, elle a pris cher. Maintenant, ils demandent des plaquages suprêmes. On ne connaît pas. On ne sait pas où c'est. Donc... C'est sympa. Il faut que je fasse plus de cols. Mais... Pour ça, il va falloir que je commence à farmer des trucs, quoi, je pense. Ouais, il va falloir qu'on farme des choses. Est-ce qu'on fait l'armure de la fourmi rouge ? Je suis quasiment sûr qu'on peut... Alors là, on peut faire le casque. Là, on peut faire le torse. Attends, là, c'était quoi ? C'était 2 pour les polluches. 2... 4... Et après, les jambes. Ouais, on peut. Il y a aussi autre chose que je voudrais faire. C'est ça, le chapeau acarien. Non. Je ne l'ai jamais fait, le chapeau acarien, je crois. Ah oui ! Récemment, j'ai fait ça. Récemment, j'ai vu que je ne l'avais jamais fait, c'était ça. J'ai fait le cache-œil. Et donc, du coup, le cache-œil donne... Génération de menaces moins. Réduit le nombre d'ennemis qui te prennent pour cible, en fait. Te prenant pour cible. Donc ça, c'est vachement bien en coop, je trouve. Parce que ça augmente votre attaque. Donc, si vous voulez jouer DPS, à la limite, utilisez ça. Ça augmente votre attaque. Des attaques, j'ai plus de dégâts. Bon, après, ça descend la défense, du coup. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire le tank, en fait. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ouais. Et... Le truc de thermite, je ne l'ai jamais fait aussi. Donc, on pourrait le faire et le monter de niveau. Qu'est-ce que je n'ai pas fait non plus ? Il y a celui-là aussi. Il faudrait du... Ouais, il faut plus de duvet. Celui-là, il faut que je le fasse. Les mythes, j'en ai jamais vu. On peut faire le chapeau... Ouais, on peut faire le chapeau de sorcier aussi. Je crois que d'abord, on peut... Enfin, avec... Avec le roi thermite, là, on peut faire les bâtons. Non. Vous pouvez faire quoi avec le roi thermite ? Je crois que c'est une arme, peut-être, non ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ah, on peut faire le chapeau de sorcier à la limite. Voilà. Tous des trucs... Nouveaux. Alors, fais voir. Tu peux être smart, fast, lucky... Ou juste porter un amour. Alors... Fourmis de feu, fourmis de feu... Alors, jet d'acide. Chance de frapper avec un jet d'acide supplémentaire lors des attaques de mêlée. Ah, intéressant. Ça fait que les attaques ont une chance d'affaiblir la défense ennemie. Corrosion. Ah. Ah. Ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal. Hum. Hé, donne-moi une plage de ça. Je range des choses. Nickel. Euh... Ben attends, on va tester. On va tester. J'ai toujours ma mission, moi. De... Tuer des... Ouais. 4 sur 5. On va voir. Non, j'ai plus mes... Mes flèches. Par contre, elle est pas augmentée, l'armure, là. Mais bon, ça devrait aller. Euh... Ça, j'utilisais quoi ? Ouais, lâche. C'est faux. Oh, la vache, là, là. Pourquoi j'ai moins de défense ? Attends, c'est moi qui ai moins de défense ? Quoi ? Attends, c'est moi qui ai moins de défense ? Je comprends rien du tout. Parce que, elles, elles font pas défense, moi. Pourquoi c'est moi qui ai le debuff ? Hé, saloperie. Qu'est-ce que c'est chiant de pas avoir des trucs de tir. Hé, oh. J'essaye de regarder les debuffs, en fait. Les debuffs, c'est moi. Attends, mais là, on a eu barbare avec... On a eu barbare avec la hache. Hein. On a eu barbare avec la hache. Pourquoi ? Pourquoi on a eu barbare avec la hache ? Ah, regarde, elles communiquent. Ah, regarde, elles communiquent. Ok. Pourquoi j'ai... Ah, c'est ça, barbare, du coup ? Attendez, en fait, c'est parce que... Je crois que j'avais trop de... En bas à gauche, là. Je crois que j'ai trop de bonus. Vous savez, parce que c'est limité, apparemment. Honnêtement, il faudrait un mod. Je vais être honnête, hein. Il faudrait un mod pour que toutes les icônes puissent apparaître. Mais je crois, en fait, qu'il y a trop d'icônes. Et du coup, le jeu, il est limité genre à 2 ou à 3 ou un truc comme ça. Et je crois que, en fait, barbare, ça réduit la défense. Et vu que là, on n'est pas buffé rien. Enfin, si, on est buffé. Enfin, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas assez d'icônes. Mais là, je les vois. Ou alors, je n'ai jamais fait attention. Mais ça m'étonnerait. Oh ! C'est tout pété ! Ah, je pense que c'est les fourmis qui font ça. Ah, c'est chiant, ça ! Bon, après, c'est pas très difficile à reconstruire, mais c'est chiant. Bon, je comprends pas ce que ça fait, le... Ça fait pas de corrosion. Faut que j'enlève barbare, là, pour voir si c'est ça. On va aller récupérer une nouvelle quête, si on peut. Puis après, on va faire autre chose. Enfin, j'en sais rien, en fait, si on va faire autre chose. Je sais pas, on va voir. Putain, c'est qui qui pète ? C'est vraiment les... Je vais faire deux murs, hein, si c'est comme ça. En fait. Euh, on va faire... Ouais, on va faire deux murs. Honnêtement. Si c'est la merde, comme ça. Genre, ça sera plus épais, du coup. Peut-être que si c'est vraiment les fourmis qui cassent tout. Je pense, hein. Je vois pas... Ça peut pas être les charançons. Euh... Du coup... Ah, il faut faire une arme. Enfin, en théorie, on devrait... Pas avoir de problème, du coup. Enfin, ils vont pas les sentir. En fait, les fourmis, elles essayent d'attaquer les charançons à travers les parois, j'ai remarqué. Mais si c'est trop épais, elles le font pas. Je le crois bien. Apparemment, je voudrais bien combattre, quoi, une coxine. Je comprends pas le jet d'acide supplémentaire. En fait, c'est à la vidéo. Et puis, c'est trop épais. Je le fais pas. En fait, c'est trop épais. C'est trop épais. qu'elle faisait ultra mal quand même. J'avais légèrement oublié qu'elle faisait ultra mal. C'est même abusé. C'est même complètement abusé. C'est débile. Aïe, aïe, aïe. Bon après, on a une armure quoi. Moyenne. Moyenne. Bon, je comprends pas de temps en temps, genre les attaques de mêlée font de l'acide. Là, je n'en sais rien en fait. Bon, on va te laisser dormir. On va te laisser dormir. Mais ouais, je vois pas trop... L'armure, elle a l'air un peu bof. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut y retourner. Ouais, c'est les fourmis qui passent en fait, qui attaquent. On peut y retourner et... On va pas le faire maintenant. Je vais couper de toute façon. J'aurais juste un peu dire quelques mots par rapport à l'armure là. Je la trouve pas top en fait. C'est pas que ça. Change de frappée avec un jet d'acide. Supplémentaire lors des attaques de mêlée. Je sais pas, ça a pas l'air de fonctionner. Parce qu'en théorie, ça devrait être un truc un peu gros quoi. Après, la corrosion... Ça, c'est le problème dans ce jeu. C'est qu'on voit pas, en fait, quand les ennemis ont un debuff. Le seul debuff qu'on peut voir, à la limite, c'est le poison. Parce qu'on voit la vie descendre, en fait. Donc, c'est relou. C'est relou, il n'y a que ça. Donc, bon. Je sais pas quoi faire d'autre. Non, non. Non, j'aime pas l'armure. J'aime vraiment pas l'armure. On va continuer d'utiliser ce qu'on a. Par contre... Est-ce qu'on peut les augmenter ? Genre ça, par exemple. Ouais, par contre, j'ai pas beaucoup de pierres. J'ai pas beaucoup de pierres, donc je vais éviter de les utiliser pour le moment. Il faudrait que j'aille farmer des pierres, en fait. Alors, là. Fenêtre de parade du bâton. Les attaques avec des bâtons augmentent votre fenêtre de blocage parfaite pendant une courte période. Intéressant. Faudra tester les bâtons quand on pourra. Ça. Tu récupères endurance plus vite. Ok. Ça marche. Ok. Petite pause et on repart en aventure.